bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation d'une nouvelle équipe dans cette année 2022 aujourd'hui on va parler de la dsm il y aura pas mal de choses à dire ça va être encore assez corsé avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à réagir dans les commentaires met un pouce bleu à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage notamment sur les réseaux sociaux dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021 de cette équipe ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2022 ce que vous avez pensé notamment des transferts schéma habituel de vidéo on commence par la saison 2021 les victoires 2021 bon là l'avantage c'est qu'il n'a pas 150 et puis on parlera de la saison 2022 des transferts de l'effectif 2022 du maillot 2022 également et coureur à suivre donc voilà je crois qu'on a un peu tout dit désormais et donc on va commencer cette vidéo pas par la saison 2021 de la dsm qui n'a pas été incroyable alors déjà en termes de nombre de victoires la dsm c'est seulement 8 victoires c'est la moins bonne équipe de world tour dans ce domaine les derrière back exchange arrière intermarché derrière les équipes françaises notamment très mauvaise saison ah non j'ai oublié avec kubeka nexach mais bon kubeka nexach n'est plus en world tour cette année mais c'est vrai qu'il avait fait encore moins bien un nombre de victoires dans ces victoires du côté de la dsm donc c'est 8 victoires ce qui est quand même assez faible et bien vous avez trois six victoires pardon qui sont en world tour donc ça compense un petit peu on va dire c'est mauvais résultat c'est victoire qui ont été réalisés et là vous avez le voir c'est pas fou fou par seulement quatre vainqueurs différents dans l'équipe c'est le moins bon résultat également de toutes les équipes de world tour c'est derrière une équipe comme la totale comme bardiani comme rallye cycling ou noix qui a eu plus de vainqueurs différents et au classement du world team ranking de l'uci et bien là il faut descendre assez bas 21e place et là aussi dernière qui pour le tour même derrière qu'une bécane et sage derrière la loto juste devant total energy au classement même s'il ya 700 points des 700 points d'écart derrière arkea aussi donc ça a été une mauvaise saison pour dsm parce que en fait quand on regarde les résultats c'est deux trois quatre coureurs qui font les résultats de l'équipe on va dire ti je vais note j'enlais a eu le tour de pologne il ya surtout romain bardet et michael storeur le problème c'est que dans les coureurs qui ont fait des bons résultats il y en a quand même très peu qui restent on peut dire qu'il ya presque que d'aïnésée et romain bardet qui reste dans cette formation la saison avait déjà mal débuté quant au bout de trois jours dans la saison 2021 on dit ah bon père marc kershi qui quitte l'équipe pour uae et ça s'est pas fait d'un comme un accord un c'est à dire que marc kershi il a été avec son agent fabien quand chez r a il a été démarché les équipes pendant la terre saison pour changer d'équipe parce qu'il ne voulait pas rester chez dsm il semblerait qu'il y avait un problème alors il y avait un problème notamment de d'argent il voulait un plus gros salaire mais aussi un problème avec les données d'entraînement que voulait avoir dsm et qu'il ne voulait pas fournir dsm je crois fait partie des équipes du mpcc du côté dsm c'est une équipe qui a depuis longtemps quand même la scène web aussi avait un peu cette stratégie là et même si on remonte parce que je rappelle que dsm en fait avant c'est quasiment argos c'est argos shimano en 2005 c'est une équipe qui a toujours tenté de lancer des jeunes coureurs le problème c'est quand vous lancer des jeunes coureurs des fois ça marche des fois ça ne marche pas trop ils ont eu parfois des très bons choix tom du moulin marc kershi jane l'est aussi parfois les choix ont été moins bons le collectif de toute manière ça fait depuis quelques années qu'il est un peu moins fort du côté de la dsm donc c'est pas une surprise non plus d'avoir des résultats quand même décevant alors ils font quand même une belle volta c'est vrai qu'il ya peu de victoire mais une belle volta mais la constance dans les résultats l'a été assez moyenne on va dire heureusement qu'ils aient eu romain bardet encore une fois il ya eu très peu de coureurs différents concours réussit des bons résultats dans cette équipe il ya des coureurs qu'on a très peu vu je pense à nicolas roche quand on regardait l'effectif même du setterling et l'année dernière on les a très peu vu et des bons résultats également mais des coureurs qui sont partis désormais dans d'autres formations c'est un peu le problème de dsm aussi c'est qu'il ya toujours eu un relationnel compliqué avec les coureurs on le sait il ya beaucoup de personnes qui sont partis de dsm sun web parce qu'ils avaient des problèmes de relationnel avec la direction de l'équipe et je dirais que c'est un peu comme chez kofidis au bout d'un moment ça se ressent au niveau de l'effectif c'est à dire que l'effectif bah tu as du mal à attirer les top coureurs il ya romain bardet qui est venu mais à part romain bardet ces dernières années en gros recrutement de la part de dsm il n'a pas eu 150 mille c'est peut-être aussi une des raisons vous savez ça se c'est un toutes ces rumeurs quand on sait que peut-être à l'équipe ya pas une bonne une bonne organisation et si nous en tant que observateurs extérieurs du monde du cyclisme on le sait c'est qu'en interne on le sait beaucoup mieux que nous donc à ce type d'équipe les on a du mal à recruter quand le la réputation de l'équipe est pas très bonne l'us postal avait un peu ce même problème sur la fin ils avaient du mal à recruter des coureurs parce que beaucoup avaient peur d'être affiliés à une équipe liée au dopage à l'époque c'était que des rumeurs au niveau du dopage que ça soit us postal discovery mais il ya beaucoup de coureurs qui restait pas très longtemps et parce que ils voulaient pas être affiliés à ce type de réputation là donc du côté de la dsm mauvaise année on va revenir sur les victoires pour cette équipe il n'a pas eu beaucoup on a eu donc l'étape 2 par anis avec chez ce bol cette fameuse étape où normalement un barrière une coca aurait dû mieux s'en sortir on il faut ensuite aller au mois de juillet pour avoir michael store qui remporte à la fois le tour de l'un et l'étape numéro 3 puis romain barguet des pardon sur le tour de burgo ce tour de pologne l'étape 5 avec nicolas armes et puis l'étape 7 pour michael storeur du tour d'espagne et l'étape 10 et l'étape 14 pour romain bardet voyez heureusement qu'il ya eu le tour d'espagne sinon le bilan aurait été encore plus maigre au niveau de ce classement année donc très compliqué en termes de résultats quand vous voyez c'est un butin qui est extrêmement maigre et heureusement qu'il ya eu on va dire la 7ème place de romain bardet sur le tour d'italie comme résultat d'un classement général d'une course parce que sinon ça aurait été compliqué aussi également storeur qui remporte au classement de la montagne du tour d'espagne on passe au transfert je vais pas faire long je pense sur dsm j'ai pas non plus 150 mille choses à dire du côté de dsm beaucoup de départ et beaucoup d'arrivés mais voilà un effectif qui est qui est encore rajeuni c'est difficile de faire plus jeune que dsm dans les équipes du world tour alors malgré tout on à l'arrivée de john de galgold c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle qui vient de l'outre au sudal mais après on a jeunesse iversby videberg qui arrive de uno x très bon coureur henry van dena belleux qui vient de l'équipe de développement de dsm léon henske qui vient également d'équipe de développement marius meyerhoffer qui vient également d'équipe de développement tim naberman qui vient d'équipe de développement et puis un autre coureur de uno x c'est frédéric roddenberg qui est danois ive de berg ive de berg pardon et norvégien je pense que je le prononce extrêmement mal et puis vous avez sam welsford qui vient de pro racing sunshine coast qui est une équipe de troisième division australienne et puis on a ensuite les départs notamment deux départs à la retraite martin salmon allemand et à nicolas roche le voilà qui a terminé sa carrière dans cette équipe ensuite donc mark hirschi mais ce que je le compte il était déjà parti c'est un peu comme van wilder vous avez max counter qui rejoint la movistar shadaga qui rejoint human power raid elf qui est le nouveau nom de rail cycling sacha sutterling sacha sutterling qui rejoint la bahreine michael storer qui rejoint groupama bora qui récupère jenley et tige benot qui arrive chez yumbo voyez beaucoup beaucoup de départs dans cette formation beaucoup de tournover ce qui m'indique quand même que le relationnel dans cette formation est pas exceptionnel et puis dans les coureurs en fin de contrat on a quand même romain bardet crag anderson nicolas arne casper pedersen nil sécoff crag anderson à hensmann marc de novan enfin il ya du monde aussi qui est en fin de contrat et il se peut qu'il y ait encore beaucoup de changements chez des seuls l'année prochaine c'est une équipe quand même commence à avoir un effectif à ses faibles on passe tout de suite à l'effectif 2022 effectif 2022 de la dsm c'est encore énormément de jeunes coureurs c'est vrai que hop la jete à plage bas des coureurs qui ont plus de 30 ans ils sont 3,4 pardon il ya nicolas armt romain combo qui ont 30 ans tous les deux romain bardet à 31 de gengolbe à 33 sinon on a quand même les trois quarts de l'effectif comment de 25 ans donc ce qui est assez rare et il ya quand même gérer au moins une dizaine de coureurs qu'au moins de 22 enfin qu'au moins de 23 pardon notamment marc de novan c'est 22 à hensmann c'est 22 avec nessun c'est 22 aussi donc énormément de jeunes coureurs ce qui n'est pas toujours facile parce que vous arrivez très jeune dans le grand bas du world tour la vie de cycliste professionnel c'est quand même une vie difficile c'est une vie où il ya beaucoup de concessions à faire comme dans tout sport mais en plus vous avez énormément de déplacements un cours cycliste il est chez lui d'aller 100 jours dans l'année grand maximum parce qu'il ya beaucoup de stages il ya beaucoup de courses voilà c'est pas simple il ya les trajets entre deux courses qu'il faut aussi prendre en compte donc c'est pas toujours une vie facile c'est une vie un petit peu monacal qu'il faut avoir si on veut performer dans cette discipline là comme dans beaucoup de sports d'endurance et parfois bas on s'aperçoit que des coureurs qu'ont 24 25 ans c'est intéressant qu'ils aient déjà une ou deux années dans des équipes de deuxième division celle qui est un petit peu de l'eknesund mais c'est bien de ne pas arriver trop jeune je dirais en world tour on a tendance à faire arriver les coureurs extrêmement jeunes je suis pas sûr que ce soit une bonne idée déjà pour la longévité de leur carrière mais surtout pour un facteur qui est que je pense qu'au bout d'un moment il ya une fatigue mentale et surtout parfois basse et cours là ils savent pas encore totalement ce qu'ils veulent faire quels sont leurs objectifs de carrière sur le long terme on les lance dans le grand bain et il se retrouve complètement perdu c'est pas toujours facile à 22 23 ans vous n'êtes pas toujours mature d'arriver voilà dans le monde du world tour avec beaucoup d'attentes sur vos épaules beaucoup de pression aussi c'est pas toujours simple et il ya des coureurs qui explosent on l'avait déjà quelques uns et des coureurs qui explosent à 23 24 on en voit de plus en plus aujourd'hui donc je pense que ou des coureurs qui sont obligés de repasser par les amateurs pour rebondir on va dire chez les professionnels c'est pas toujours facile le monde professionnel ce qu'il faut de se mettre dans la tête et dans le cyclisme on est dans des cas où aujourd'hui c'est vrai qu'on voit des éléments qui prennent leur retraite très jeune parce qu'ils explosent complètement là il ya encore un coureur d'andronique a pris sa retraite à 26 ou 27 ans aujourd'hui et pas par problème physique par l'assitude l'assitude du monde professionnel et ça arrive de plus en plus et ça va peut-être arriver de plus en plus dans les années à venir donc c'est pour ça que je pense que commencer extrêmement jeune n'est pas forcément une bonne idée de monter notamment à l'animateur de gcn qui a un peu fait une overdose à une époque de cyclisme c'est pour ça qu'il aurait pu être cyclisme professionnel et il a changé de voie on passe aux coureurs à suivre parce que bon l'effectif à par dire qu'il est jeune et que la seule tête d'affiche j'irai où on est en montagne c'est broma bardet pour les épreuves classique et les sprints j'irai qu'il ya craig anderson j'irai qu'il ya aussi nicolas armes de mon chaise ball on va dire dans ces coureurs là sinon de coureurs et d'aïnés et pardon j'avais oublié il ya les clés soun pour en tant que puncher après l'effectif est quand même pas dingue ça fait ça donne ça donne pas du rêve ça envoie pas du rêve je commence avec romain bardet dans les coureurs à suivre pour moi c'est le court de cet effectif encore une fois en fin de contrat 31 ans il s'est vraiment redonné je dirais une un peu une crédibilité pour les classements généraux l'année dernière si certains en doutaient c'est quand même un mec a fait déjà podium du tour de france on l'a vu très bon pendant toute la saison dommage sa chute sur la volta parce qu'il aurait pu faire également un très bon résultat sur la volta je pense sixième du tour de burgos en remportant une étape et en prenant la tête du classement un moment de la course vainqueur d'une étape sur le tour d'espagne pour d'italie où il fait à 7e tour des alpes où il fait 9e du général et pourtant départ il était un petit peu au service de jennais on va dire enfin il mettait pas totalement à la planche et pour lui on a huitième place sur tireno adriatico donc vraiment une très très bonne semaine de course et pourtant turin le premier contre la montre il le foire complètement il finit 91e sur ce contre la montre de huit kilomètres où il perd je sais plus 50 secondes une minute et puis enfin le foire complètement où il fait pas un bon contre le monde c'est pas sa spécialité par contre très bon contre le monde du côté de burgos du côté du tour d'espagne il y a eu vraiment des progrès sur le contre la montre donc ça c'est j'ai envie de voir ce que ça va donner l'année prochaine notamment sur le contre la montre pour remain bardé parce que voilà beaucoup de progrès dans ce domaine là mais faudra voir ensuite comment ça va se passer avec son renouvellement de contrat s'il arrive à renouveler son contrat l'avantage c'est que chez dsm il est leader mais dans d'autres formations françaises aujourd'hui il serait leader il faut le dire on est quand même sur un top coureur donc c'est pas toujours facile d'être dans une situation où tu n'es pas sûr de ton avenir où certes tu as peut-être envie de rester chez dsm mais tu sais qu'il ya d'autres équipes qui t'appelle un retour en france a peut-être intéressant aussi après être passé par une équipe internationale donc faut voir du combat et de romain bardé comment ça va passer cette saison mais c'est pas totalement écrit on va dire pour la saison de romain bardé je continue avec casper pederson décevant l'année dernière casper pederson coureur qui avait été très prometteur vainqueur de paris tours en 2020 puis également il y avait des étapes au sprint qu'il avait remporté l'année 2021 a été beaucoup plus compliqué pour lui pas très en forme géré sur le début de saison qui était pourtant un gros objectif pour lui tour de france il prend la troisième place à libourne mais il rate quand même totalement le coup qui part avec mauric et on va dire christophe laporte et puis ensuite c'est un peu le seul moment intéressant pour lui de sa saison quoi la sixième place autour de slovaquie et puis voilà quoi c'est ça a été assez pauvre l'année de pederson il a que 25 ans il aura 26 en cours de saison donc voilà j'attends un peu plus là pour le coureur danois et après c'est pas toujours facile encore une fois on est sur un cours qui qui est aussi en renouvellement de contrat quatrième année chez son web dsm est ce qu'il va pas valoir vouloir aller dans une autre équipe et puis il voit bien que derrière il ya des jeunes pousses chez dsm il a toujours des jeunes pousses chez dsm mais là c'est pas toujours facile quand vous avez des jeunes coureurs derrière vous même si vous avez 25 ans il a peut-être envie de relancer sa carrière donc on verra ce que ça va donner on continue avec d'aïnes et je parlais des jeunes pousses 23 ans moi j'ai bien aimé d'aïnes et notamment sur la vuelta et je trouve qu'il fait une nouvelle ta très intéressante l'italien surtout qu'il n'a pas un train exceptionnel sur la volta il finit bien la saison en troisième du giro del veneto deuxième de paris chenilles troisième du grand prix dix berg cinquième du omlupt vende est outlande midaert kerke lichterwelle 2 avec mon accent belge toujours magnifique il prend une deuxième place notamment la manga del man del mar menor en espagne voilà il fait vraiment un très beau tour d'espagne je trouve même si certaines étapes où parfois il se rate mais encore une fois un train pas exceptionnel deuxième d'une étape sur le tour de burgos aussi deuxième d'une étape du tour de hongrie donc plutôt une saison assez complète quand on regarde du côté de d'aïnes et deuxième saison chez les professionnels enfin on voit le tour pardon après l'année 2020 mais qui était quand même une année très particulière donc c'est pas toujours facile il lui il a commencé c'est chez seg racing academy vous savez cette fameuse équipe qui lance pas mal de jeunes talents qui est gérée par des agents de coureurs donc plutôt une très très belle année pour d'aïnes et moi j'attends que ça soit encore un peu meilleur l'année prochaine peut-être la première victoire sur une world tour à la saison prochaine pour pour d'aïnes et ça serait bien ce qui fera le giro ça c'est aussi une question qu'on peut se poser parce que voilà il t'a bien du rose et un premier giro c'est toujours parfois compliqué mais oui l'année dernière pour son premier grand tour je trouve que c'était très intéressant de de la manière dont il a couru il n'a que deux victoires pour le moment dans sa carrière on aimerait que ce compteur augmente un peu plus vite je m'excuse je suis un petit peu je fais des petits bailloux là j'essaye de les bloquer mais bon ça sort quand même andrea l'eknesund de la dsm 22 ans lui il a passé plusieurs années chez uno x où il avait été vraiment très très performant notamment deux fois champion de norvège du contre la monte vainqueur également de la course de la paix aussi qui est quand même une course très importante du grand prix de lille hammer aussi en 2020 ça a été beaucoup plus compliqué pour lui un peu l'année dernière je trouve qu'il fait pas une très grande année chez uno x hdsm pardon pour sa première année chez les professionnels en pas chez les professionnels pardon world tour je vais y arriver je trouve que voilà il n'y a pas de très très grands résultats chez les knessoun moi pour moi il a des bonnes qualités de puncher il est bon sur le contre la montre il a des bonnes qualités de puncher on les a pas assez vu c'est un peu triste et même sur le contre la montre il n'y a pas eu de grands résultats non plus donc de toute manière sa saison était assez courte il n'y a pas de grands tours et il fait une saison gérée d'une quarantaine de jours de course ce qui montre que la condition physique était peut-être pas incroyable mais c'est dommage puisque c'est un mec qui est qui est très prometteur mais là encore arrivé dans une équipe étrangère lui il a toujours été dans des équipes norvégiennes il a fait toute la formation uno x on va dire donc l'équipe de développement puis l'équipe pro cycling des attentes parce que dsm avait quand même des attentes sur lui c'est pas toujours facile à gérer quand on a 22 ans et il a peut-être eu du mal avec cette situation là et puis je termine avec un dernier coureur c'est sort avec craig anderson là aussi saison très décevante l'année dernière pour le pour le danois notamment cette image sur paris tour où des complètement nulle part à la ramasse il ya le tour de danemark où il fait sixième on va dire du général mais sinon ça a été très compliqué pour lui pendant toute la saison pas mal de problèmes à finir les courses notamment les courses les tours par nom d'une semaine les courses par étapes donc c'était un peu compliqué pour lui lui aussi un renouvellement de contrat en cours de la saison on espère gros début de saison notamment sur les classiques pour craig anderson on espère vraiment qu'il y aura des résultats parce que l'année a été très compliqué pour le danois notamment paris tour qui est je pense à un bon résumé de sa saison qui était extrêmement décevante pour le danois on passe du côté de la dsm au maillot pour l'année prochaine pas de changement sur le maillot de la dsm très peu de changement va dire j'ai l'impression que c'est ça que je voulais vérifier hop j'ai oublié le faire que au niveau du du poitrail 1 au dessus de la poitrine des coureurs j'ai l'impression qu'il ya un peu plus de ponts de sponsor qu'avant que on a augmenté le nombre de sponsors à ce niveau là mais sinon le maillot reste le même avec les fameuses deux bandes bleues qui sont très reconnaissables le loco et puis moi je trouve c'est un maillot qui est plutôt pas mal voilà il ya le tu vois plutôt bien le sponsor malgré le fait que le maillot soit noir donc moi je trouve c'est plutôt un maillot sympa ça alors ça diffère des couleurs l'année dernière ça différait des couleurs cette année on a quand même vachement de bleu un movistar qui a du bleu foncé bike et change qui a mis du bleu je parle même pas des équipes de deuxième division parce qu'on commence à être un peu envahi par le bleu donc faudra voir si on arrive quand même à bien le distinguer de tous les maillots notamment de la movistar moi je pense que c'est le cas mais voilà un maillot très intéressant pour cette équipe pour l'année prochaine donc ça ça va être assez sympa l'année dernière s'il y avait déjà des sponsors au niveau du poitrail un peu moins par contre pour l'équipe dsl j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine vidéo ça sera une équipe qui a une saison beaucoup plus intéressante c'est l'équipe jumbo viss ma allez à la prochaine sur l'amérique production ciao